Petites sirènes et les poissons disparus. Il était une fois, Ariel, la plus belle sirène de l'océan, qui vivait avec son cher époux le prince Édouard. À bord de leur bateau, ils partirent un jour faire une croisière sur la mer. Le voyage était magnifique, et le spectacle du soleil qui se levait sur la mer les enchantait chaque matin. Mon prince, j'aimerais voyager sur la mer avec toi jusqu'à la fin de mes jours. Édouard et Ariel cueillaient des fruits sur chaque île qu'ils visitaient. Ananas, mangue, noix de coco, papaye, pitaya, framboise, banane, myrtille, et tant d'autres encore. Les fruits les plus délicieux qu'on puisse trouver sur la terre. Ils voulaient offrir ces fruits aux habitants de leur pays quand ils rentreraient au château. Un jour, alors que le prince et la petite sirène Ariel contemplaient la mer, ils se rendirent compte qu'on ne voyait plus une seule créature dans l'océan. Ma princesse, nous n'avons vu aucun poisson depuis des jours. C'est curieux. C'est vrai, je l'ai remarqué aussi. Mon amie Dolphie non plus ne s'est pas montré ces derniers jours. Inquiète pour son cher océan, la petite sirène décida de plonger vers le royaume bleu des mers et de rendre visite à sa famille et à ses amis pour s'assurer que tout allait bien. Le prince Édouard l'accompagna jusqu'à l'avant du bateau. Ariel était inquiète. Mon prince, si je ne reviens pas avant le coucher du soleil, c'est qu'il y a un vrai danger qui menace le monde sous-marin. La petite sirène Ariel s'avança vers la proue du bateau et plongea dans la mer. Dès qu'elle entra dans l'eau, ses jambes humaines se transformèrent comme par magie en queue de sirène. Ariel nagea rapidement vers le royaume bleu des mers. Mais elle ne croisa aucun de ses amis poissons au fond de l'eau. L'océan était trop calme, trop silencieux. Elle s'approcha encore et appela ses amis. Dolphie, baleine, crabe, mes amis, où êtes-vous passés ? Mais personne ne répondit. Ariel n'entendait rien d'autre que le bruit de l'eau. Le royaume bleu des mers et tout l'océan scintillant étaient étrangement calmes et déserts. La petite sirène alla ramasser un coquillage posé dans le sable au fond de l'eau. Dans le monde sous-marin, ces coquillages avaient le pouvoir d'enregistrer chaque son, chaque mouvement et de les raconter à qui les écoutait. Ariel colla à son oreille le coquillage qui commença à lui raconter toute l'histoire. C'était une belle et lumineuse journée dans le monde sous-marin. Les poissons colorés, les dauphins et les méduses se promenaient gaiement dans la lumière du soleil qui filtrait à travers l'eau. Mais la méchante sorcière Vega est arrivée avec ses requins et son serpent à deux têtes. Je les ai entendus échafauder un plan pour voler le trésor du royaume et permettre à Vega de s'emparer du trône et de chasser le roi et sa famille. Après leur discussion avec la bande de requins, Vega et son serpent ont filé. Je me suis déplacée aussi vite que j'ai pu pour raconter au roi ce que j'avais entendu. Mais c'est alors que j'ai vu un immense filet de pêche descendre lentement dans l'océan. C'était terrifiant. Alors je me suis vite cachée. Ariel n'en croyait pas ses oreilles. Elle reposa le coquillage dans le sable et partit immédiatement à la recherche du filet. Elle nagea un moment et finit par arriver devant un immense filet de pêche rempli d'animaux de mer. Et son meilleur ami, le petit dauphin Dolphie, était parmi eux. Oh Dolphie, mon cher Dolphie, enfin je te retrouve. Oh Ariel, dépêche-toi. Aide-nous à sortir de là vite. Et il y a deux autres filets de pêche comme celui-ci. Pendant qu'elle réfléchissait à un moyen de les sauver, le prince Édouard attendait sur le pont du bateau, inquiet. Elle était partie depuis longtemps déjà et le prince se faisait du souci. Il sortit sa poussière magique de l'océan et en avala un peu. Puis il s'élança dans la mer. Dès qu'il fut au contact de l'eau, ses jambes humaines se changèrent en queue de poisson. Aussitôt, il se mit à nager de toutes ses forces pour retrouver Ariel. De son côté, la petite sirène faisait tous ses efforts pour rassembler les trois gros filets de pêche. C'est alors qu'elle aperçut Vega et son serpent à l'intérieur d'un des filets. Oh Vega ! Serpent ? Comment êtes-vous tombé dans ce filet ? C'est incroyable ! Et toi, qu'est-ce que tu fais sous l'océan ? Je croyais que tu l'avais quitté. Je ne pouvais quand même pas abandonner mes amis. Je suis venue pour vous sauver. Tu veux nous sauver ? Qui, toi ? Quoi ? Elle a dit qu'elle allait nous sauver, votre Altesse ? C'est ce qu'elle vient de dire. Tu es sourd ? Regarde, tes tentacules sont coincées dans le filet, Vega. Tu ne t'en sortiras pas sans aide. Ça, c'est ce que tu crois. La méchante sorcière était fière. Elle voulait s'en sortir sans l'aide d'Ariel. Mais malgré ses efforts, elle n'arrivait pas à se dégager. Ah ! Aide-moi un peu, Serpent ! Dépêche-toi ! Va dégager mes tentacules ! Oui, votre Altesse. Allez, serre-toi de tes deux têtes, imbéciles ! Impossible de les dégoisser, votre Altesse ! Vega, arrête ! Tu ne fais qu'aggraver la situation ! Arrête de bouger ! Mais alors qu'elle tentait de mettre Vega en garde, les pêcheurs jetèrent un autre filet dans l'eau. Et cette fois, ce fut la petite sirène qui se retrouva prisonnière. Oh non ! Je suis prise au piège ! Un autre filet ! J'aurais dû faire plus attention ! Arrête de bouger, Ariel ! Tu ne fais qu'aggraver la situation ! Je vais m'échapper d'ici avant toi et m'emparer du royaume bleu des mers ! Tandis qu'Ariel essayait de se débattre à l'intérieur du filet, elle vit le prince Édouard qui nageait vers elle. Édouard ! Édouard ! Édouard ! Par ici ! Le prince, qui avait apporté son couteau, coupa la corde du filet et libéra son épouse de son piège. Nous devons arrêter les pirates pêcheurs, Ariel. Dépêchons-nous ou ils vont encore jeter des filets ! Encore un peu de patience, on va vous sauver ! La petite sirène remonta le long de la corde qui tenait le filet si rapidement que le prince Édouard avait du mal à la suivre. Il savait qu'il devait arrêter les pirates au plus vite avant qu'ils ne lancent d'autres filets dans l'eau. Ariel arriva à la surface et cria au pêcheur Hé ! Bande de pirates ! Arrêtez de jeter vos filets dans l'océan ! Il y a des milliers de créatures sous-marines qui vivent ici ! Vous ne devez pas leur faire de mal ! Les pirates pêcheurs ignorèrent Ariel et préparèrent un nouveau filet pour le jeter dans l'eau. Mais à cet instant, Ariel joignit ses deux mains et s'éleva dans les airs. Oh ! Mais qu'est-ce que c'est ? Une sirène ! En voyant la petite sirène s'élever au-dessus des eaux, les pirates s'arrêtèrent nettes, stupéfaits et effrayés. Ariel utilisa alors tout son pouvoir pour provoquer d'immenses vagues et soulever une tempête qui transporta le bateau des pirates pêcheurs loin de leurs dangereux filets et du royaume bleu des mers. Pendant ce temps, le prince Édouard coupa toutes les cordes qui retenaient les filets et libéra les créatures sous-marines. Les animaux les plus peureux s'enfuirent aussitôt, sans même prendre le temps de remercier Ariel et le prince. Véga, elle, avait beau être libre, elle était furieuse de devoir sa liberté à Ariel. Votre Altesse, la petite sirène nous a vraiment sauvés, n'est-ce pas ? Nous avons peut-être été libérés grâce à elle, serpent. Mais ce n'est pas ça qui changera quelque chose à mes plans. Je détruirai le royaume de mon frère le roi et je m'emparerai de son trésor. Tous les amis d'Ariel s'approchèrent pour remercier la sirène et le prince de les avoir sauvés. Nous serons toujours là pour veiller sur le royaume sous-marin. Je vous le promets. Les créatures de la mer promirent en retour de protéger pour toujours le bateau d'Ariel et d'Édouard. Les animaux sous-marins pouvaient à nouveau nager en toute liberté dans les profondes eaux bleues. Grâce à la bonté et au courage d'Ariel et du prince, la paix régna à nouveau sur la mer et sur la terre. Je viens de l'océan Tout est merveilleux dans la mer Les gens m'appellent La petite sirène Des trois filles du roi Je suis la dernière Regardez bien Toutes ces couleurs Et ces lumières C'est le bonheur Regardez bien Toutes ces couleurs Et ces lumières C'est le bonheur Les pieuvres, les dauphins Et toutes les étoiles de mer Dansent sous l'eau Que la lune éclaire Dans l'océan Je me sens si bien J'y trouve toujours la paix Parmi les miens Regardez bien Vous verrez notre bonheur La joie brille Dans nos yeux et dans nos cœurs Regardez bien Vous verrez notre bonheur La joie brille Dans nos yeux et dans nos cœurs Sous-titrage ST' 501